on va pouvoir débuter ce webinaire retour d'usage et d'expérience on est donc moi je m'appelle Sybille Mangui je suis responsable formation accompagnement chez open digital education qui est l'éditeur de one et aujourd'hui on est accompagné de linda qui est enseignante depuis 20 ans à Saint-Lô dans la manche voilà alors cette année elle a une classe de cm1 cm2 et elle utilise one depuis quatre ans elle a également une expérience de conseillère pédagogique au numérique pendant deux ans et aujourd'hui elle va nous présenter un peu son utilisation de one dans le cadre de l'animation de sa classe et voilà comment elle utilise one et notamment la web radio dans le cadre de projets elle a fait une web radio elle nous en parlera également voilà linda je ne sais pas si tu veux compléter cette présentation non très bien bonjour donc je vais commencer si c'est bon tout le monde oui je vais juste préciser que pour poser des questions vous pouvez cliquer sur la fenêtre conversé le petit onglet conversé et puis vous avez donc un chat qui va s'ouvrir et donc vous pouvez pendant la pendant la démonstration etc vous pouvez poser vos questions donc on répondra dans le chat d'accord merci donc je vais commencer donc je vais parler d'abord un petit peu du volet communication que vous avez certainement vu si vous avez déjà vu un petit peu explorer one donc au niveau de l'école on utilise le cas le carnet liaison la messagerie et l'application blog dont je vous montre un exemple donc donc le carnet liaison permet d'envoyer aux familles des mots et on peut accéder au suivi donc les parents peuvent signer numériquement les mots et on sait qui a signé donc voilà je vous ai mis un exemple de mots qu'on avait mis avant le confinement voilà ensuite il y a une messagerie donc qui est interne à one donc chaque chaque personne à l'identifiant et et un mot de passe donc donc ce qui permet tout simplement d'envoyer quand on a besoin un message à nos parents de classe qui suit taper parent classe de cm1 cm2 ils proposent et puis et puis voilà donc c'est un outil que j'utilise j'utilise régulièrement d'autant plus pendant le confinement donc et que mes élèves aussi utilisent aussi pour pour communiquer avec moi c'est ça a été bien pratique pendant ce confinement et puis pour ceux qui restent encore à la maison donc il y en a un autre outil qui est qui est le blog donc je vais vous montrer petit exemple donc on a plié à différents blocs de communication avec les familles il ya le bloc d'information générale de l'école donc par exemple on va y retrouver des documents administratifs tels que le procès verbal du conseil d'école des choses comme ça mais aussi des informations un petit peu de fonctionnement de la vie de l'école le carnaval qui a eu lieu juste avant le confinement une sortie qui a été fait par deux classes de classe de l'école je vois que vous autorisez les commentaires avec avec ce blog de l'école oui les commentaires sont autorisés donc généralement on n'a pas tant ça et puis si vraiment il y avait un souci on peut les supprimer c'était pour créer un peu d'interaction un peu de oui et on sait ainsi ce qu'on a utilisé puisque le choix de l'équipe pour au cours du confinement a été de prendre d'utiliser les la partie blog puisque et puis donc ben soit les enfants ou les parents sous les billets qu'on mettait par rapport au travail du jour pouvaient mettre des commentaires quand c'était l'anniversaire d'un dernier lève forcément chacun met son petit mot pour pour souhaiter bon anniversaire ou s'il y avait une énigme pour répondre à l'énigme qui avait été proposée ok et on achète on avait notamment choisi le blog parce qu'on le blog est active cible aussi depuis l'application ou à l'application ou à l'application one pocket ok c'est bien cible à toutes les familles depuis un smartphone donc nous on communique avec les familles par le blog au niveau des informations administratives mais on a aussi le périscolaire de l'école a aussi un blog auquel avec lequel ils communiquent donc là c'est pendant le confinement ils ont proposé des petits jeux mais sinon en temps ordinaire ben ils montrent des e-mails des photos des photos des activités qui ont été faites pendant le temps du midi ou des petites vidéos qui ont été faites par les animatrices et ensuite de manière plus générale la ville de saint l'eau communique aux familles via ce via ce via leur blog qui est le blog de la ville de saint l'eau on y retrouve notamment les menus et d'autres informations toutes les écoles j'ajoute que toutes les écoles de saint l'eau ont l'enté donc ça a été un il ya trois ans les l'ami la municipalité la ville de saint l'eau à s'est intéressé à l'outil et à équiper toutes ces écoles donc elle y a vu un intérêt elle pour communiquer aussi et puis elle a aussi des outils qu'on nous on pouvait utiliser ça c'est pour le volet communication voilà et que on pouvait retrouver notamment le blog ces trois applications on les retrouve aussi sur 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 la sur l'application one pocket donc ce qui est pratique pour les parents au niveau du téléphone voilà je vous ai mis un exemple puisque je suis aussi maman utilisatrice de l'application en tant que maman aussi puisque j'ai des enfants j'ai des enfants dans l'école et donc je reçois de la part de mes collègues des messages et donc voilà je vous ai mis un exemple de message que j'avais eu l'an dernier sur sur le sur l'application one pocket voilà alors ensuite au niveau par rapport aux élèves donc le ce qui est intéressant avec la messagerie c'est qu'on communique de manière sécurisée et ne comme il communique ils ne peuvent communiquer qu'entre eux au niveau de la classe ils ne peuvent pas communiquer avec d'autres élèves d'autres classes et ni avec personne à l'extérieur à l'école donc voilà donc du coup on a ça permet de leur faire travailler concrètement tous les tous les usages d'une messagerie donc apprendre envoyer un message réaliser un message utiliser les formules de politesse tout ça et puis aussi on fait surtout ce qui est important une initiation aux réseaux sociaux et et un petit peu notamment avec le volet mon compte qui permet là je vous ai mis une capture de mon compte mais avec les élèves on a on va on a appris que ben faut éviter de mettre ben sur les réseaux sociaux faut éviter de mettre des photos de soi mais plutôt des avatars on a appris que ben voilà que vous pouvez faire attention à ce que le motif comme information et l'intérêt de cette de ce petit volet c'est que je sais pas si vous voyez parce qu'il y a des petits cadenas sur le côté donc on choisit quelle information on veut ou non communiquer avec les autres sur sur le nt et ça les élèves ils l'ont bien compris maintenant ils l'utilisent oui donc j'ai les trois quarts ont des des avatars certains ont mis quelques photos mais c'est des photos de petits donc bon ça ça va et il ya aucun numéro de téléphone qui apparaît parce que ça je sais que au début il pouvait y avoir parce que comme c'était des cm2 il y en a qui commencent à avoir des téléphones il y avait les téléphones qui apparaissaient donc maintenant au début de l'année donc maintenant c'est fini on a plus compris que c'est une information confidentielle et que ça devait pas apparaître comme ça si on les donne on donne pas toute la classe en fait et puis ils puissent aussi pas mal de devises ils changent leur humeur alors et là oui les humeurs ça ils adorent mettre changer le panda donc ça ils adorent la devise ils mettent régulièrement donc ça change et puis dans le fil d'actualité on voit ça permet de voir tiens sur ton tableau en commune aujourd'hui intel c'est connecté il a changé son humeur donc oui ça s'utilise donc voilà donc ça c'est pour le volet communication avec les élèves donc et pareil pendant confinement ce qui a été pratique c'est de le côté je ne comprends pas ou j'arrive pas à tel exercice ils m'ont envoyé un message moi je l'avais sur l'application sur l'ENT de mon téléphone hop je leur répondais de tac au tac où on a fait des productions d'écrits ils avaient des mini productions d'écrits ils m'ont envoyé leur texte via la via l'ENT et moi je l'avais sur mon téléphone tout de suite ok donc c'est bien pratique quand même de l'apporture sur l'appli mobile donc après j'ai passé un petit peu à quel des exemples d'outils élèves que j'utilise notamment donc au niveau des élèves donc j'utilise la fonction cahier de texte donc c'est un cahier de texte ordinaire je vais vous montrer un exemple et là depuis puisque là actuellement je suis retournée en classe mais j'ai une partie de mes élèves qui sont restés à la maison donc j'ai 13 élèves en classe et j'en ai 9 qui sont restés à la maison donc je gère le présentiel et le distanciel donc le cahier de texte c'est un petit peu maintenant alors qu'avant on utilisait plus le blog pour la feuille de route maintenant c'est plus le cahier de texte où ils retrouvent en fait leur feuille de route en fait un peu le panning de ce qu'ils doivent faire donc voilà je vous ai mis un exemple c'est pour demain donc dans le cahier de texte on peut mettre du texte voilà on peut mettre des liens donc là on voit qu'il y a un lien sur cette page là il n'y en a pas mais il m'arrive aussi de mettre des vidéos directement on peut mettre des fichiers joints on voit la petite rombone dans ces cas là ou du son par exemple pendant le confinement les dictées je m'enregistrais et je m'enregistrais et le et retrouver sur le son le donc ils retrouvaient avec le dictaphone alors le son oui je m'enregistrais et après ils avaient un petit je vais vous montrer plus tard sur d'autres d'autres exemples ils avaient un petit une sorte de petit lecteur et donc ils écoutaient phrase par phrase et puis ils faisaient leur dictaphone tu m'envoyais là je vois qu'il y a aussi un exercice un learning apps que vous aviez directement intégré dans le cahier de texte aussi intégré directement dans le cahier de texte l'exercice learning apps qu'ils ont à faire donc ils ont il y a aussi dans la partie blog il y a une capture d'écran de la partie blog où pour chaque domaine il y a il y a il y a des articles donc par exemple là je vais vous montrer en géométrie donc là on est en train de travailler sur les triangles et donc donc bon il y a une leçon sur les triangles qui est un peu plus bas je n'avais pas assez de place mais et puis là et là et là je j'ai mis par exemple cette vidéo elle n'a pas été faite cette fois ci mais avec une classe précédente ou puisque là je n'ai pas eu le temps de le faire avec eux puisque je vais essayer de faire avec ceux qui sont présents dans ma classe on fait des capsules vidéo pour montrer comment on va par exemple tracer un triangle donc les capsules qui sont faites par mes élèves après on les je les mets à disposition des autres élèves et de même pour se rappeler pour en comède ou support sur sur l'ENT ok et je vois que vous avez vous avez choisi de faire un blog par matière en fait voilà je fais j'ai fait différents blogs qui permet de se retrouver plus facilement et puis et c'est pareil dans le cahier de dans le dans l'agenda je mets là sur cette page là il n'y a pas besoin mais sur une autre page si ils ont à lire la tête la pour voir une leçon et qu'il y a des vidéos je les je fais un lien qui les renvoie directement au blog de l'ENT qui correspond à la thématique qu'on a travaillé voilà donc ça c'est pour la partie blog alors ensuite moi j'utilise aussi les cailloux multimédia mais plus comme source de production ou de mise en valeur de des projets ou des choses qui ont été faites par exemple on a fait on est allé au musée et donc les élèves ont fait des productions d'écrit et donc voilà et donc leur production d'écrit ils l'ont mis ils l'ont après remise mise en ligne sur le sur un cahier multimédia et ils ont pu voilà un exemple et les photos et puis ils ont intégré s'ils le souhaitaient des photos et ces photos là chacun avait son cahier multimédia ou ils ont travaillé sur un seul ? celui-ci là il l'avait fait par binôme c'était le premier de l'année donc il a d'ailleurs je vois qu'elle l'a remis il est retourné il n'y a pas longtemps mais il a été fait au mois d'octobre donc là ils étaient en binôme et en parallèle on avait travaillé en production d'écrit et donc j'ai fait un parallèle un cahier multimédia avec la fiche de l'auteur de l'artiste qu'on avait découvert et ainsi que leur oeuvre artistique qu'ils avaient fait que les élèves ont fait et ainsi là je vous montre et on avait travaillé l'oral en parallèle donc les explications que les élèves avaient faites sur cette oeuvre là ce qu'ils avaient retenu en fait ils s'étaient enregistrés et on les avait déposés sous leur le dessin le scan de leur dessin de leur oeuvre voilà et donc là on voit la petite commande quand on met un son sur l'ENT il apparaît une petite commande comme ça et qui permet de donc juste à cliquer sur la flèche pour lecture ok vous avez des questions ? n'hésitez pas par le chat à les poser et juste pour les photos que vous voyez les photos de l'oeuvre les photos étaient à disposition je les avais déposés sur l'application Espace Documentaire et eux choisissaient quelle photo ils voulaient mettre dans leur cahier multimédia pour illustrer leur production d'écriture voilà et actuellement là on commence à travailler sur Wiki donc c'est une autre application et là puisque je suis un peu à distance donc demain voilà ils ont commencé à travailler sur un petit écrit qu'ils vont m'envoyer qu'ils vont me partager avec moi via ce Wiki mais là je ne peux pas vous montrer puisque c'est ce qu'on fait demain ok c'est la page de présentation là aussi vous avez activé la fonction de commentaire c'est pour que les élèves puissent poser des questions et que ça puisse un peu bénéficier à tous les autres oui et puis pour moi aussi s'il y a des erreurs au niveau de l'orthographe pour leur dire ce qu'il y a à corriger ok c'est une correction finalement voilà corriger leur indiquer et leur donner des indices pour qu'ils puissent corriger leur production ok voilà après je vous dis si je vais trop vite au niveau des projets je voulais parler aussi d'un projet qu'on a dans l'école ce qui est au niveau du langage oral donc on travaille le langage oral et notamment on a mis en place une web radio donc avec peu de matériel donc des tablettes, un dictaphone et puis puis même les téléphones puisque dès qu'il y a la fonction enregistrement ça marche donc voilà donc en fait c'est un projet qui est aussi qui utilise aussi l'ENT donc on a notre radio Jules Péry et donc on a dans le blog un blog dédié à la radio à la radio donc c'est un projet qui fédère toute l'école donc la petite section jusqu'au CM2 c'est un projet qui a été amorcé l'année dernière donc c'est sa deuxième année donc les élèves ont été invités l'année dernière à choisir le nom d'école donc il y a eu des propositions de classe et puis il y a eu un vote des délégués pour choisir le nom et donc le nom qui a été retenu ça a été féerritif les émissions qui sont faites par les classes donc en fait on est cette classe donc ce qui fait à peu près une émission on peut en faire plus mais on en fait généralement ça revient à faire une à peu près par période donc on la diffuse au niveau de l'accueil puisqu'elle n'est pas enfin jusqu'ici avant le confinement où les parents rentraient dans l'école déposés à leur enfant donc l'émission est diffusée au moment de l'accueil ok c'est diffusé dans l'école même dans l'école même puisqu'on a depuis depuis le plan Vigipérate enfin depuis l'intrusion la mairie a équipé ces écoles vous voyez en photo d'une espèce de console comme dans les collèges qui diffuse dans les couloirs donc à l'origine c'est pour c'est pour la sécurité au niveau de l'intrusion et on l'a un petit peu détourné puisqu'il suffit d'un câble branché sur cette console et puis l'ordinateur et puis on lance un fichier MP3 et puis ça marche donc on diffuse l'émission est diffusée sur dans les locaux et dans les classes et elle est aussi mise à disposition sur l'ENT dans le blog de l'école et il est possible aussi avec l'application One de l'écouter directement sur son téléphone aussi donc je vous ai mis une petite capture d'écran l'année dernière parce que vous voyez en tant que maman pour pouvoir écouter justement c'était l'émission sur mon téléphone Ok et du coup vous utilisez One principalement pour la diffusion est-ce que vous l'utilisez aussi pour pour le processus de création de l'émission ou même d'enregistrement ou pas ? L'enregistrement pas trop on a 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 mes élèves qui sont restés à la maison si on pouvait pas faire quelque chose après et on a on a on a on a éventuellement un petit cahier multimédia où on met nos idées mais c'est surtout pour la diffusion pour l'instant c'est surtout la diffusion on est en train de réfléchir à d'autres pour l'enjeu et au niveau de ma classe donc j'avais j'ai travaillé autour de l'interview donc au début on a écouté beaucoup pas mal d'émissions pour voir un petit peu comment ça s'était construit et ensuite donc petit à petit on est arrivé à interview des camarades de la classe par état puis une autre classe et forcément ces résultats ont été diffusés sur ces émissions ont été diffusées sur sur la web de l'école et on avait aussi en parallèle un projet qui avec un avec un artiste qui qui s'appelle Luc Davis qui est un chanteur des années 5 ans qui est actuellement en EHPAD à Saint-Lô et donc il est venu juste quelques jours avant le début du confinement donc on avait une séance de travail puisqu'on devait chanter avec lui donc c'était la première rencontre avec Luc Davis donc mes élèves avaient organisé avaient organisé mais on avait travaillé en classe on avait préparé des questions et donc ils ont interviewé Luc Davis et on avait fait l'émission et j'ai quand le confinement est arrivé j'ai voilà tout est fait il y avait juste le montage à faire donc du coup je l'ai fait et on a pu le diffuser aux familles pendant le confinement donc voilà et donc les CAP4 là on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire parce que là on est un petit peu là maintenant avec le retour on peut recommencer un petit peu avec les élèves que l'on a actuellement en classe mais c'est aussi pour inclure ceux qui sont restés à la maison ok d'accord c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il fasse enfin qu'il se fasse un petit enregistrement à la maison via le dictaphone et puis ça peut est-il dur combien de temps les émissions à chaque fois c'est des émissions de combien de minutes ça dépend ça dépend alors généralement c'est on est 5 au grand maximum 10 minutes pour l'instant on est arrivé à ça après les gars ça serait dit on va essayer d'étoffer encore mais pour l'instant on est à l'art et du coup d'habitude il y a quand même la participation de toute la classe oui alors voilà on travaille quand c'est comme ça je travaille en atelier donc pour l'interview de Luc Délis par exemple il y avait un groupe un groupe qui s'est occupé qui ont fait les présentateurs qui ont fait l'introduction parce que une émission elle s'introduit et on présente les personnes qui vont être interviewées donc il y avait un petit groupe qui s'était occupé de ça et qui s'est enregistré pour faire ça j'ai eu mon groupe d'intervieweurs donc c'est eux qui ont cherché les questions qui sont entraînés à les poser et puis ils nous ont posé le jour J à Luc Délis et j'avais fait un autre groupe qui s'est occupé de conclure un petit peu l'émission et enfin le dernier groupe c'était le groupe technique donc c'est ils étaient chargés d'enregistrer donc là ils ont fait avec le dictaphone parce qu'on était dans une grande salle et que c'était un petit peu plus pratique donc c'est eux qui ont fait l'enregistrement et normalement ils devaient faire aussi avec moi le montage puisque j'avais commencé à l'initié un petit peu et bon le profilement est arrivé donc c'est moi qui au final fais le montage d'accord et après c'est une rotation du coup j'imagine que les élèves trouvent ça sympa comme exercice oui des recours un petit peu des élèves ah bah oui de toute façon ils sont très très partie prenante dedans et puis quand il s'agit de s'enregistrer bon ils vont s'isoler dans un endroit dans un couloir mais dans la pièce d'à côté puisqu'on a une pièce d'à côté qui permet d'être tranquille je sais que ça va être fait sérieusement et qu'il n'y a pas besoin d'intervenir même si la porte est ouverte que je jette quand même un oeil mais ils sont concentrés et ils sont dans leur travail ok ok du coup on avait terminé sur ce est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour poser vos questions à l'oral en attendant on peut peut-être aussi rappeler Sibyl que dans le support on a mis des liens utiles pour l'utilisation de WAN donc notamment on rappelle qu'il existe l'aide en ligne dans l'ENT c'est le petit point d'interrogation qui est dans le menu tout en haut et qui donc permet d'avoir le mode d'emploi de l'application donc si jamais vous avez des doutes sur l'utilisation vous pouvez toujours cliquer dessus pour avoir une aide et puis on a également mis les liens vers nos tutoriels notre chaîne YouTube où il y a des tutoriels mais il y a aussi donc les webinaires que vous n'avez peut-être pas pu tous voir et puis enfin aussi le lien d'inscription pour la newsletter mensuelle le coin des profs on évoque également la bibliothèque donc la bibliothèque je ne sais pas si vous êtes tous allés faire un tour et c'est une application qui est arrivée sur Watt le début de mars donc en fait c'est un espace qui permet aux enseignants de partout peu importe l'académie donc un espace où chacun peut publier ses activités faites avec les applications et donc chacun aussi peut aller feuilleter un petit peu toutes ses activités pour s'inspirer et puis même les récupérer directement dans son ENT dans son espace de l'ENT pour les réutiliser éventuellement avec les élèves vous pouvez éventuellement les modifier un petit peu avant de les utiliser avec les élèves et c'est selon et puis ça permet également de commenter aussi les activités avec les enseignants de débattre un petit peu sur les démarches pédagogiques donc là voilà je vois que Sibyl est en train de montrer à quoi ressemble la bibliothèque donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et même vu que la fin d'année approche à publier aussi les activités que vous avez pu faire durant l'année donc c'est toujours bien que cette bibliothèque s'enrichisse de beaucoup beaucoup d'usages c'est ça c'est ça qui est sympa donc là pour l'instant il y a quand même déjà 1500 contenus donc l'idée c'est d'avoir beaucoup plus oui voilà donc Sibyl est en train de montrer qu'il y a plein de systèmes de filtres puis aussi une barre de recherche qui est très très intuitive vous pouvez même rechercher des noms d'enseignants que vous connaissez bien qui ont déjà possiblement posté des choses et donc vous pouvez retrouver des contenus soit par un mot-clé qui se trouve dans le titre ou un genre par application ou par type d'activité etc on a aussi une barre pour l'âge donc c'est en termes d'âge et pas de niveau puisque l'idée c'était vraiment de pouvoir s'inspirer aussi peut-être du niveau au-dessus du niveau en dessous etc donc c'était un petit peu pour ça qu'on n'avait pas limité les niveaux qu'un un petit peu à un petit peu un petit peu de l' insulation quand on